Au sommaire ce samedi, une course mythique qui pour certains passionnés est un rendez-vous qu'ils ne rateraient pour rien au monde. Ils étaient 300 000 spectateurs le week-end dernier autour du circuit des 24 heures du Mans. Devant eux, les voitures les plus sophistiquées et les plus rapides au monde. Pour les constructeurs, le Mans c'est à la fois une vitrine et un laboratoire, des enjeux économiques, des secrets technologiques. Et bien sûr la course, la victoire qui reste l'objectif. Pour cela, derrière le volant, des pilotes. En voici deux, Loïc et Romain, deux copains. L'un sera au volant d'une Porsche, l'autre d'une Audi. En France, ils ne sont qu'une dizaine à vivre de leur passion, celle de s'affronter à près de 350 km heure. Comment leurs proches, leurs familles vivent tout cela ? Comment ont-ils vécu eux ces 24 heures ? Clairement, plus ou moins bien. Reportage François-Julien Pied-Noir, Edouard Bergeon, Esmaïne Bellage. La ligne de départ, c'est parti. Troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième. On arrive dans ce léger droit avant le nalop. C'est assez beau, la voiture bouge pas mal là-bas. On rétrograde jusqu'en deuxième. Première chicane, gauche, sur les vibreurs. Droite, sur les vibreurs, vibreurs extérieurs sur la sortie. On arrive en haut du nalop. Là, on a l'impression de décoller et partir dans les cieux. La descente, quatrième, cinquième, sixième. Et là, on est à 350 km heure. C'est un endroit magique ici au Mans. Et là, on arrive dans le virage Porsche. Très étroit, très fermé, mais qui passe à fond. Des vitesses moyennes de 250 km heure. Et on ressort pour la fin de ce tour du circuit des 24 heures du monde. 91 ans après la première édition, dont voici la gagnante de l'époque. Incroyable. Loïc va participer à la plus prestigieuse course d'endurance du monde. 1923. Quand il fait 2200 km. Et une vitesse moyenne de 92 km heure. Il y a-t-il encore. A 32 ans, Loïc fait déjà partie de l'histoire du sport automobile. Ford GT40. Un mythe. Et celle-là, c'est la mienne. Avec son Audi, il a gagné les 24 heures du monde l'an dernier. Ça vous fait quoi de l'avoir dans un musée ? L'impression d'être vieux d'un coup. L'adversaire le plus redoutable de Loïc répète déjà ses gammes sur le circuit, dans une voiture de tourisme. Alors, vous êtes prêts ? Romain va courir pour l'écurie Porsche. Vous allez combien là ? Là, pile 190, 200. Là, on est en double 1. Alors, on va ralentir un peu. Il ne faudrait pas qu'on y fasse peur. Hop, voilà. Tu es parti. Pour vous, ça vous impressionne. Ça ne t'impressionne pas ? Non, moi, je peux te le faire. Le coup de la portière. Alors, ça paraît facile, mais ce que vous apprenez sur la route de tous les jours, il y a beaucoup de points qui sont identiques. Ce qu'il faut toujours se rappeler, c'est qu'il faut se forcer à regarder loin. C'est pour ça que nous, si vous regardez, moi, je conduis très bas. Pourquoi ? Parce que j'ai déjà les yeux dans le virage, là. Et quand je suis dans le virage, je regarde déjà, je suis déjà au prochain virage. Quand je suis là, tant que je rentre dans ce virage, je regarde déjà la sortie, en fait. Et quand je suis à la sortie, je suis déjà sur l'autre. Et tout ça, c'est de l'anticipation, en fait. Ça va ? Oui. Un peu d'air ? Oui, un peu d'air, c'est léger. Tu es malade, non ? Romain affiche 14 participations au compteur, dont une victoire en 2010. Gentlemen ! You are coming with me ? So, hello, 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 hello. L'objectif, c'est quoi ? C'est podium ? L'objectif, c'est déjà de finir la course, ouais. Close, but it's the same. Aujourd'hui, Romain, je vous levé RP pour des clients de la marque. C'est la tienne, c'est là ? Yeah, this is my car. You can come with me, but from inside, you don't take any picture. You can have a look inside, you will see it's very narrow and you don't have to be fat. So, this is the steering. As you can see, it's a little bit complicated. It's a radio to speak with engineer. It's a drink. It's a wiper, like your normal car. So, and on the wheel of that, for this switch, it's 200 people for two cars. Combien ça coûte, une version comme ça ? Non, vraiment, j'en ai aucune, aucune idée. D'ailleurs, je pense qu'il vaut mieux pas savoir. Loïc contre Romain, Audi contre Porsche, ils vont s'affronter pendant 24 heures. C'est très à l'étroit. Très, très à l'étroit, quand la porte est fermée, c'est... Oui, il ne faut pas être trop trop faible. Là-dedans, vous roulez, là ? 350. Les deux Français roulent dans la catégorie la plus rapide, les prototypes. Un duel attendu par 300 000 fans. Dans l'un des virages les plus dangereux, un des deux pilotes va pulvériser sa voiture. Oh là ! Oh là 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 ! Regardez, une voiture qui vient de sortir très violemment. Il n'en reste rien de cette voiture. Oh là là, mais c'est quelle voiture ? Finalement, le degré zéro du risque en sport automobile, ça ne peut pas exister. Quelques jours plus tôt, nous avions rendez-vous avec eux. Et les deux ennemis sur le circuit... Qui est le plus rapide ? C'est moi ! ...sont des amis dans la vie. Une fois que vous êtes au volant, est-ce que cette amitié disparaît ? Non, ça ne peut pas disparaître. Peut-être que si on se trouve en main, ce qu'il faut espérer, dans la dernière, je ne sais pas moi, 20 minutes, tous les deux au volant... Mais tu ne feras pas de cadeau, mais ça c'est logique. Tu n'es pas là pour faire de cadeau. Il ne faut pas oublier aussi que tu es un employeur, tu es là pour faire ton travail, c'est ta passion, tu as envie de gagner, tu es un sportif, tu as un égo, quoi qu'il arrive. Tu fais ton maximum, tu feras tout pour gagner. L'esprit de compétition et les bases du pilotage... C'est au karting qu'ils l'ont appris au plus jeune âge. Loïc a grandi à Chartres, Romain dans le Gard. Leur talon les fait rouler plus vite que les autres. Le sens de la trajectoire, l'instinct, les réflexes et un oeil qui voit plus vite et plus loin. Ils trouvent ensuite des sponsors et commencent leur carrière. Aujourd'hui, ils font partie d'un petit cercle d'une dizaine de pilotes en France qui arrivent à vivre du sport automobile. La caméra, elle a vu le ciel ! Tu m'as mis un plomb à l'air. Elle est super, ce tapis, celle-là. C'est bien, non ? Il était beau, ton petit état à queue. Vous venez d'où, vous, tous les deux ? C'est origine plutôt aisée ? On se dit que dans le sport automobile, c'est forcément des grandes familles parce qu'il faut des moyens parce que ça coûte cher. Ou pas du tout ? C'est quoi, vos origines ? Mon père est vendeur de voitures, garagiste, tout simplement. Donc toujours avec 4 roues, on pourrait dire. Ma mère était aussi commerçante. Maintenant, c'est sûr que c'est des gros sacrifices pour les familles. Le jour où j'ai décidé d'en faire ma profession, où il fallait vraiment des moyens, ça ne rentrait pas tout à fait dans nos critères de famille. Donc non, ça a été très, très compliqué. Pour moi, c'est un peu pareil. J'avais un père courtier en assurance. Donc c'est sûr qu'on ne roule pas sur l'or. Je me souviens d'une période où je l'ai vue vendre les vélos, les scooters, etc. pour payer les trains de pneus, pour aller sur les courses de cartes. Donc voilà, là, on était à la limite, à la grande limite du raisonnable. Meilleur du mois ? 31, tu avais fait ? Voilà. Non, parce qu'en fait, il faut dire, il était déjà venu s'entraîner. 31,3. Non, mais tu vois, ça montre que là, je l'ai vraiment pris à la déconnade, quoi. C'est vrai. On l'a vu, d'ailleurs. On l'a vu, on l'a vu. Pour le moment, c'est mal barré, quoi. Parce que si tu perds 4 secondes en un mois, j'ai peur. On est mal, on est mal. Comme beaucoup de sportifs français, Romain et Loïc sont installés en Suisse. Pas seulement pour la beauté du paysage. C'est sage, là. C'est plus que sage. Loïc fait un peu plaisir à tout le monde. C'est une accélération, c'est-à-dire qu'on sente la puissance de l'autonomie. C'est exactement ce que je dis à mon fils. Des fois, il me dit plus vite, papa. Si papa, il va plus vite, la police qui va l'arrêter. C'est pareil. Ils vivent à quelques kilomètres l'un de l'autre et sont tous les deux pères de famille. Tu dois tout manger, là ? Ah oui. On est pas ranus, hein ? Allez, hop, ouvre le garage. Ouh là, ouh là ! C'est pas un expert, hein ? C'est pas un expert, hein ? Ouais. Il paraît que c'est pour la caméra, elle peut faire ça, ouais ? Non, c'est l'habitude. Regardez voir. Hop là ! Depuis quelques jours, Gaëlle, la femme de Loïc, ne tient plus en place. C'est pas très raisonnable de s'activer comme ça, là ? Si, si, c'est très raisonnable. Ah bon ? Si, si, j'aimerais bien qu'il arrive. Tout à l'heure, je disais, c'est surtout pas que je pousse le cadier, elle me dit, non, 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 non ! Il faut que je pousse. Est-ce qu'on se comprend mieux entre les pousses de pilote ? Peut-être... Ben, on comprend... Je pense qu'on comprend les mêmes galères dans le sens où on fait un enfant, mais on le fait de... quasi seul, quoi. Donc ça, on se comprend. Comment ça ? Quasi seul ? Eh ben, du fait qu'il soit pas là souvent, voilà, il faut assumer et gérer le quotidien. On reste 4-5 jours et on repart. c'est toujours ça. Et nous, ça nous convient après. Ça convient peut-être pas à tout le monde. Si, si. On est content, mais on se barre. Je pense qu'on est pas mal. Ouais, je comprends. Bon, Gaël, c'est pour quand ? Y'en a marre. Dépêche-toi. Tous les deux, ils font sûrement l'un des métiers les plus dangereux du monde. Comment on vit ça quand on est femme de pilote ? Moi, je pense pas. Ouais. Moi, j'ai pas l'impression que c'est dangereux. On a eu une petite piqûre de rappel l'année dernière. Ben, au moins, il y a eu un mort l'année dernière. Je sais pas combien d'années ça n'était pas arrivé. Et là, on y pense. Et là, tu te dis purée de merde. Ouais, en fait, ouais, c'est possible. Mais sinon, non. Sinon, c'est pas vrai. Jamais on y pense. Quand ils prennent le départ d'une course ? Non. Aucune appréhension ? Non. 350 km heure dans une ligne droite la nuit ? Non. Avec la pluie ? C'est peut-être parce que vous avez confiance en nous aussi, non ? Moi, je pense plutôt à ce qu'il va pouvoir faire la pôle, quoi. Moi, j'avoue, des fois, il y pense aussi. Des fois. Pour faire la pôle, c'est-à-dire partir en premier au départ, Romain et Loïc doivent réaliser les meilleurs temps aux qualifications. Quelques jours avant la course. Une cinquantaine de voitures sont lâchées sur les 13 km de circuit. Sous-titrage Société Radio-Canada Ce matin, Loïc et ses coéquipiers sont allés plus vite que tout le monde. Première séance de qualif réussie. On se tient avec Loïc, finalement. On est l'un derrière l'autre. Au moment, on s'amuse. Lui aussi, france. Pour le moment, c'est lui pour deux dixièmes. Il est devant toi ? Ouais. C'est bon, ça. Dans les deux écuries allemandes, une soixantaine de personnes travaillent sur chaque voiture. Dans les freins, tu peux voir qu'il y a beaucoup d'électronique. On a des dizaines et des dizaines d'ingénieurs avec des ordinateurs pour démarrer la voiture. On parlait d'avoir la clé tout à l'heure, mais c'est vrai que moi, tout seul, au final, je ne serais pas capable de la démarrer. Donc, voilà, c'est quand même des voitures qui sont très complexes. Ici, vous avez l'endroit où on met les pneus en chauffe et l'endroit un petit peu secret, on va quand même vous le montrer rapidement, mais un peu secret, c'est ici la salle des ingénieurs où ils ont toutes les données, des informations qui sont cruciales pour nous. Interdit d'y rentrer, là ? Là, oui, on reste avec ça. Et il y a beaucoup d'argent en jeu ? Bien sûr, il y a énormément de concurrence et beaucoup, beaucoup d'argent. Ce sont des programmes qui coûtent très, très cher. De savoir que tout le développement qu'on a sur les voitures, ici, un jour ou l'autre, va venir sur vos voitures que l'on retrouve dans le commerce et qu'elles sont vendues et commercialisées. Donc, voilà, ça reste des secrets de constructeurs. Depuis presque un siècle, Le Mans est le laboratoire de l'automobile. Les essuie-glaces, les freins à disques, le revêtement de la route sont nés ici. Ça, c'est les phares. Les phares arrière, c'est juste cette petite baguette-là. Ça, c'est le phare arrière. Ça sera exactement pareil, à mon avis, peut-être dans le futur. Vous êtes capable d'avoir, peut-être dans 5, 10 ans sur la route pour gagner du poids pour une question d'esthétique, etc. Si l'on bichonne les voitures, il faut aussi prendre soin du corps qui souffre pendant les heures de course. En fait, je conduis un gros tracteur. Ce n'est pas tout à fait la borge du Mans. J'ai dit 15, je fais 30 pour lui. C'est bon. Romain consacre 2 heures par jour à sa préparation physique. C'est un truc de con, ça. Oui, je vous dis, c'est un truc de con, messieurs. Pendant l'effort, l'expiration, normalement, elle va donner pas force aussi. Là, par exemple, c'est juste pour essayer de s'entraîner au freinage. Pourquoi ? Parce que vous freinez votre tête par devant. Et nous, la décélération grâce au frein carbone est tellement forte que si jamais vous n'étiez pas entraîné, grosso modo, après quelques tours, vous auriez tendance à regarder plus sous vos orteils que la route. Donc, ça ne marcherait pas trop bien. Il vaut mieux être bien préparé. Deuxième jour de qualification, Loïc va tenter d'améliorer son chrono, d'aller encore un peu plus vite. qu'est-ce qui se passe dans ta tête ? Est-ce qu'on pense au risque ? Est-ce qu'on pense sa famille ? Comment ça se passe ? Non, non, du tout. Il n'y a que du plaisir pour nous. C'est notre travail, bien sûr, mais cet élément risque, c'est une équation qu'on met de côté. On sait qu'il existe. Et puis, ma famille, j'y pense beaucoup, mais là, ce n'est pas le moment. À ce moment-là, c'est le moment de se préparer pour la course. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Oh là 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 ! Regardez, une voiture qui vient de sortir très violemment. Il n'en reste rien de cette voiture. Ce n'est pas possible. L'Audi de Loïc Duval qui vient d'être pulvérisé. Oh là 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 ! Attention, c'est fort. Oh putain ! Les qualifications sont arrêtées. L'accident de Loïc secoue tout le circuit. Tout le monde craint de pire. Le photographe du Maine Libre, habitué du Mans et de ses accidents, a rarement vu un tel crash. J'ai entendu comme un souffle, ça fait bouh ! Et je me suis retourné et là, j'ai appuyé automatiquement et j'ai vu la voiture. Quand est retombé, ça me dit ? Ça se passe en combien de temps ? C'est très, 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 très rapide. On voit quand même la tête qui sort de la voiture un peu. Je me dis merde, il doit être mal. Après, il est bâché pour que personne le voit, tout ça. On s'imagine le pire. Le lendemain de l'accident, on ne parle que de ça même dans les écuries concurrentes. C'était incroyable. C'est incroyable. On a brûlé du sang. On a vu ça. Oh oui, c'était incroyable. Oui, c'est très lent. La voiture, au moment où il a perdu, il doit être à 260 km heure. On a été tous très, très choqués hier quand on a vu l'accident. Au début, j'ai eu très, très peur, comme tout le monde d'ailleurs. On ne savait pas du tout ce qui s'était passé. J'ai de suite pensé forcément aux gens qui regardent, de suite forcément à sa famille. Je me dis, oh là, il doit vraiment avoir, quand il n'est en plus pas sur place, avoir énormément peur. Ça vous a secoué un peu ou pas ? Oui, oui, complet. Quand même, quand c'est un pote à toi, c'est pas pareil. Je dis, oui, c'est vrai que c'est pas pareil. Le numéro 14, également, avec bien sûr le main du main, le dédié, et le marbre, il a un peu qui s'est très bon. Sur la ligne de départ, Loïc est présent, mais dans les esprits seulement. Guérit vite, lui souhaitent ses coéquipiers. Il a été remplacé, mais son nom est resté sur la voiture qui va rouler. Romain est en première ligne, sa femme est venue le soutenir. Vous êtes en quel état d'esprit, là ? On est assez excités de voir comment ça va se passer, et aussi un peu inquiètes vu l'accident de Loïc. Donc, on verra. Pour la première fois, vous êtes inquiète. C'est ça. Après 24 heures à l'hôpital, Loïc est rentré en Suisse auprès de sa famille. Comment tu te sens ? Je ne suis pas encore en grande forme, mais au vu du crash, je pense que je peux m'estimer heureux d'être là, dans ces conditions-là. J'ai la jambe qui a pris, donc je me suis ouvert la jambe. J'ai un peu mal à l'épaule droite. J'ai eu un gros trauma crânien, donc j'ai des douleurs à la tête. J'ai un petit souci de visibilité pour le moment. Donc, voilà, je pense que quand on en sort indemne, c'est plutôt le type d'accident qui renforce, quoi qu'il arrive. Juste avant l'accident, Gaël, sa femme, a accouché d'un deuxième garçon. Tu arrives à faire demi-tour là-bas ? Allez, avec papa. On est mieux avec papa. Hop là. Un petit cœur. Voilà Martin. Né le 2 juin. Bon, il ne m'en voudra pas, mais c'est vrai que quand j'ai eu Gaël pour la première fois après l'accident, j'avais un petit peu oublié que j'avais eu Martin. Début juin, je me souvenais bien d'Hugo, je me souvenais bien de tout, mais Martin, c'est vrai que... Il ne m'a pas posé de questions. Voilà, je n'ai pas posé de questions sur Martin. Mon Hugo allait, tout ça, mais il m'a pas parlé de Martin. Un petit doudou. T'as faim, là. J'ai vu la photo qui est sortie, la photo du crash. Là, je savais que c'était Loïc qui roulait à ce moment-là. Là, c'est assez dur. En plus, j'ai vu les commentaires sur Twitter des gens, tout le monde était là. C'est horrible. En gros, il est mort. Ce n'est pas possible d'avoir un accident comme ça et d'être vivant. Vu l'état de la caisse, tu te dis... Bon, tout va bien. Mais bon, tout va bien. On mange, on est au soleil et puis on continue à supporter l'équipe. Ça te rappelle l'odeur des merguez ? Ça te rappelle le menthe ? Le menthe, exactement. L'entrée des porches. On m'a essayé de faire quelque chose de similaire pour te pas trop te coubler. Non, tu nous as foutu les jetons. Je sais ce que je veux dire. Je calme un peu, là. Je lâche tout ça. Désolé, ce n'est pas mon habitude. Ce n'est pas toi, mais ça remet des fois, malheureusement, la vie te remet des fois les réalités. Tu t'es dit ce que je disais au docteur Ulrich ? Non. Apparemment, je l'ai vu après l'accident, mais deux heures après, tu vois, mais je ne me souviens de rien. J'étais complètement... J'étais apparemment dix fois. La seule question que je lui ai posée, c'est est-ce que je suis viré ? Est-ce que je suis viré ? Elle m'a dit, parce que Gaël, elle m'a dit, mais il ne me dit ce pas tout le temps, ça fait chier, je pense que je suis viré. Loïc n'a pas encore parlé de l'avenir avec son écurie. Mais une chose est sûre pour lui. La première chose que j'ai envie de faire, c'est de remonter derrière ce volant, d'essayer d'aller le plus vite possible, de gagner d'autres courses, de vivre des émotions que le sport de haut niveau peut nous apporter. C'est quand même des moments assez magiques. Ah, mais t'étais là, toi. T'aurais pensé que j'arrête ou pas ? Non, hein. Ah ouais. Si Loïc s'en est sorti, c'est en grande partie grâce aux normes de sécurité dans les voitures de course aujourd'hui. Romain va prendre le relais de son coéquipier pour trois heures de course. La fameuse cagoule. Qui est aussi obligatoire parce qu'elle est inifugée donc elle est contre le feu au cas où. ça, c'est un cas de choc pour retenir notre coup. On le met comme ça. Comme ça. Il ne faut pas que la tête parte en avant. Et les formes de gants. Pareil. Et avec ça, c'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. ... Romain et ses coéquipiers vont rouler plus de 5000 kilomètres en 24 heures. Malgré deux pannes, Romain va emmener sa Porsche jusqu'à l'arrivée. Il ne montera pas sur le podium, une Audi va gagner. Mais l'essentiel, c'est que son copain Loïc se porte bien. Les deux pilotes vont pouvoir continuer leur affrontement et leur amitié. A 350 kilomètres l'heure. Voilà pour ces 24 heures du Mans. Vos commentaires, arrobas13h15. ... ... ... ...